il est le patron des forgerons dieu du feu dieu des volcans et finalement bas tel un volcan qui renaît de ses cendres il est aussi certaines marques qui renaissent de leurs cendres c'est un retour un petit peu placé sous le signe du feu et de l'eau puisque je vais vous parler de la vulcaine nautique skin diver salut c'est maxime content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo installez vous confortablement comme d'habitude prenez de quoi accompagner cette petite vidéo si vous êtes là pour la première fois sachez que je parle d'horlogerie et de montre donc si c'est votre truc vous êtes au bon endroit vulcain c'est l'histoire de la famille ditisheim qui créé en 1858 une marque horlogère du côté de neuchâtel en suisse rapidement réputé pour ses montres à complications ses chronographes c'est chronomètre c'est en 1947 que la marque vulcain prend un petit peu on va dire ses lettres de noblesse et crée surtout le mouvement cricket et donc la montre bracelet cricket cricket parce que finalement c'est une montre réveil qui produit un son qui ressemble donc au cricket et c'est un petit peu la montre aussi des présidents américains puisque on a des grands noms américains qui vont la porter truman eisenhower nixon johnson rien que ça la marque va tomber dans l'oubli malheureusement comme d'autres suite à la crise du quartz dans les années 70 mais va renaître au moment des années 2000 depuis un an un nouveau personnage est impliqué dans le renouveau de vulcain il s'agit de guillaume ledet qui avait aussi créé sa marque william elle il ya quelques années et qui s'intéresse en tant que grand passionné de montre vintage à ces marques qui ont ils sont passés sous les radars depuis la crise du quartz il s'intéresse pas que à la marque vulcain il s'intéresse aussi à d'autres marques notamment nivada green chain dont je vous parlerai très certainement ben assez rapidement du coup grâce à son impulsion au sein de vulcain et ben vulcain ressort donc cette nautique en 38 mm finalement cette réédition fait suite à la réédition de la cricket en octobre 2022 et il faut savoir que parmi les plongeuses chez vulcain en tout cas cette nautique est une vraie icône on se replonge du coup vraiment au sein des années 60 et des plongeuses qui faisaient leur charme cette nautique est proposée en deux versions la version noire que je vous présente dans la vidéo est également une version bleue limitée à 50 pièces seulement donc dépêchez vous si vous voulez vous en procurer une s'il en reste encore à l'origine la vulcain nautique faisait 37 mm contre 38 mm pour cette version moderne ou en disant qu'ici on s'approche vraiment des standards actuels mais sans toutefois dépasser la barre fatidique des 40 mm et moi je me rends compte en fait que de plus en plus je suis attiré par les montres entre aller on va dire 36 37 jusqu'à 40 mm au delà finalement ça commence à faire beaucoup et c'est surtout un état d'esprit en certains ne jurent que par les grosses montres après faut vraiment essayer d'emporter des plus petites et comme je dis c'est un état d'esprit donc les goûts évoluent et l'état d'esprit aussi du coup quand je vois cette nouvelle version en tout cas je retrouve vraiment on va dire quasiment tous les codes des montres vintage des montres d'époque que ce soit bien sûr de la boîte ou même du bracelet en fait la boîte est en acier 316 l 38 mm de diamètre pour 12,2 mm d'épaisseur ce qui est appréciable et permet pourtant d'avoir un très joli verre bombé en saphir qui je trouve donne un côté vintage vraiment assumé le fond de boîte est lui plein et gravé il a vissé tout comme la couronne qui est siglée du logo vulcain d'une taille adéquate on n'est pas non plus dans quelque chose de minimaliste mais quelque chose qui est sans être non plus oversize mais qui facilite une bonne préhension l'étanchéité de 20 atmosphères et le fond de boîte est vraiment bien travaillé de qualité notamment grâce à la grévure qui donne du relief et aussi vous noterez aux 12 pans du fond au passage vous voyez aussi que le bracelet est équipé de pompes rapides la taille d'entre-corne est de 20 mm donc parfait pour changer de bracelet si vous voulez ôter le cuir pour un joli tropique par exemple pour finir sur le bracelet le côté vintage est renforcé par cette dimension 20 mm à l'entre-corne et il s'affine à 16 mm à la boucle Ardillon qui cela dit vaut le détour puisqu'on y retrouve le V2 Vulcain vraiment très joli moi j'adore ce genre de détail sur les boucles Ardillon et malheureusement toutes les marques ne jouent pas le jeu à ce niveau là mais là c'est vraiment un bon point alors la montre dispose d'une lunette unidirectionnelle de 120 clics et vous verrez le travail fait sur les flancs du boîtier pour que le passage de la lunette se fasse les cornes sont plus hautes en fait que le reste de la boîte c'est vraiment bien pensé la lunette cannelée offre une bonne préhension et son insert est en céramique avec ses index en blanc alors attention je sais que certains vont le dire mais je vous le dis aussi la montre ne répond pas non plus aux critères de montre de plongée à savoir que sur la lunette on n'a pas de petits indices lumineux luminescents comme souvent on peut voir une petite boule par exemple luminescente sur la majorité des montres de plongée et également la trotteuse des secondes elle n'a pas non plus de matière luminescente donc n'indique pas en fait le bon fonctionnement de la montre chose très importante d'ailleurs quand on est en plongée côté cadran il est pour cette version noir mat avec en écriture blanche le logo vulcain et nautique à 12h et on retrouve à 6h une mention typique des montres vintage la mention en fait du système 1K bloc et puis le nombre de rubis qui sont au nombre de 25 dernier détail aussi tout en bas du cadran vous pouvez voir l swiss made et sur la version d'origine en fait on avait air swiss made ce qui supposait en fait qu'à l'époque la matière luminescente était du radium assez radioactif et heureusement pour nous maintenant donc c'est du super luminova et du coup ces index sont peints d'une matière luminescente brun khaki pour donner un style vintage tout comme les aiguilles en fait les aiguilles de style bâton donc ça permet quand même d'avoir une bonne luminosité visibilité en tout cas la nuit donc c'est plutôt sympa et puis voilà vraiment le côté patiné en fait de ces index ça rappelle clairement oui une matière on va dire des index radium qui aurait vieilli dans le temps et enfin c'est un calibre automatique ETA 2824 d'une réserve de marche de 38 heures qui bat au sein de cette montre il bat 28800 alternance par heure doté d'un stop seconde et bien sûr on peut le remonter aussi de façon manuelle et là on a l'habitude de voir en général de plus en plus des mouvements sellita à la place du calibre ETA notamment suite à la mise à disposition de ces calibres par ETA et bien là en fait Vulcan semble réussir à trouver du stock de ces calibres ETA la montre est vraiment bien travaillée et il y a même des jolis détails dont je voudrais vous parler par exemple je voudrais revenir sur le boîtier intégralement brossé sauf sur les cornes dont les chanfreins sont joliment polis et donnent subtilement un cachet supplémentaire à cette réédition donc oui c'est clairement une belle réédition de cette Nautic Skin Diver du coup nul doute que l'expertise de Guillaume Ledet combinée à celle des équipes de chez Vulcan ont permis déjà de proposer une criquette et Nautic de cette qualité à mon avis ça présage que du bon aussi pour l'avenir et d'éventuels prochains modèles donc continuez comme ça nous on se régale dites moi ce que vous pensez en commentaire de cette jolie plongeuse Swiss Made qui est vendue au prix de 1490€ est-ce que pour vous c'est une réédition de trop ? est-ce qu'on perd du coup le charme des Vintage ? ou est-ce qu'au contraire finalement c'est bien de pouvoir profiter actuellement de ce look Vintage mais avec on va dire une source moderne avec les qualités modernes des matériaux, des mouvements ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous en pensez bon comme je disais en début de vidéo j'ai pas fini de vous parler de réédition donc c'est pour ça abonnez-vous, likez la vidéo et puis aussi actionnez la cloche pour rien louper des prochaines vidéos sachant que j'essaye d'en sortir une une fois par semaine donc voilà merci à vous de m'aider à faire grandir cette chaîne voilà cette vidéo est maintenant finie prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, une prochaine revue test salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada